Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler un peu du nobra. Je vous en ai déjà parlé hyper vaguement dans ma vidéo sur les formes féminines, donc n'hésitez pas à les checker si vous voulez. Ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est plusieurs points que je voudrais éclairer parce que j'ai reçu pas mal de messages suite au nobra, parce que déjà vous pouvez constater aujourd'hui, j'ai eu certains messages, quelques indélicats, qui me demandent si j'ai changé d'avis parce que ça vous intéresse, vous avez le même bonnet que moi et que vous me voyez sans soutif en ce moment, donc vous vous dites que potentiellement j'ai changé d'avis ou autre, donc ça vous intéresse, donc c'est top. Ou d'autres messages qui me disent mais t'es une mytho, tu me dis dans ta vidéo sur les formes féminines que tu passerais pas un jour sans soutif et tout, que ça risque d'avoir des vergetures. Donc pour remettre un peu dans le contexte, dans ma vidéo sur les formes féminines, je vous expliquais tout simplement mon bonnet, donc je suis une forte poitrine, j'ai un bonnet D, et je vous disais qu'il était juste impossible pour moi que de ne pas m'hydrater par rapport aux vergetures, de ne pas passer une journée sans soutif par rapport également aux vergetures, aux maintiens, tout ça, ça faisait mal au dos, bref, pour moi c'était juste impossible nos bras. Et j'ai pas coupé mes cheveux, ils sont derrière, ça fait un peu bizarre comme ça. Donc on en est où là-dedans ? Nos bras, pas nos bras, oui, non, j'ai changé d'avis, je vous ai mytho, où est-ce qu'on en est ? Du coup, moi j'en suis où à ce moment-là ? Donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas faire le nos bras tous les jours, je n'ai pas changé d'avis par rapport à ça, j'ai changé d'avis sur des petits trucs, mais par rapport à ça c'est juste pas possible pour moi, donc les fortes poitrines, je dirais à partir de D. La pratique du nos bras est plutôt déconseillée par rapport au mal de dos, je peux être sûre que là, si je fais du nos bras tous les jours, je vais avoir un mal de dos, je peux être sûre que j'aurai des vergetures assez rapidement, voire très très rapidement, et sous plusieurs mois, voire années, je peux être sûre que ma poitrine va finir par tomber. Pour les poitrines généreuses, je dirais à partir du bonnet D, je déconseille fortement, à moins que vraiment vous en foutez complètement d'avoir les seins qui tombent un petit peu, parce que c'est pas moche non plus, qu'il y a des vergetures parce que c'est pas moche non plus, à part ça, vous vous en foutez, top ! Mais pour toutes celles qui ne veulent pas ça, je vous le déconseille si vous avez à partir d'un bonnet D, c'est mon avis. Je suis certaine que celles qui tentent le nos bras avec une poitrine généreuse maintenant, s'en rendront compte plus tard, d'ailleurs j'ai vu l'expérience d'une youtubeuse que je ne vais pas citer, qui pratiquait le nos bras, qui avait une forte poitrine, et qui aujourd'hui s'est fait opérer, s'est fait diminuer la poitrine parce qu'elle était atrophiée, elle était tombante, et du coup elle pratiquait le nos bras depuis un long moment, je dirais plusieurs années. Alors pourquoi pour autant je fais du nos bras en ce moment ? Tout simplement, ça dépend des jours, ça dépend de mes outfits. J'ai été peut-être un peu extrême dans le sens où pour moi, une journée sans soutif, c'était juste pas possible du matin au soir, et pour autant, il y a des petits tops comme par exemple celui-ci, qu'on ne peut pas spécialement porter avec des soutifs parce que ça fait pas joli, les bandoux, je trouve que ça écrase, c'est pas très confortable, ou alors on voit la petite bretelle, ou alors on voit ici, enfin il y a plein de tops comme mon top que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, le bout, qui a une grande fente juste ici, bah si vous mettez un soutif, vous le voyez, du coup c'est pas possible. Et je me suis dit que c'est pas une journée, je fais jamais deux journées de suite, donc comme ça c'est clair, je remets toujours du maintien pour mon tour parce que c'est important, je fais jamais deux journées de suite en nos bras. Mais voilà, je suis moins extrême, il y a des jours où je n'en mets pas. Honnêtement ça m'a fait vraiment chelou au début, j'avais l'impression que ça y est, j'allais dire que nous développer des vergetures, donc autant vous dire que dans ces jours-là, comment j'hydrate, une folie. Parce qu'honnêtement si vous faites le nos bras avec un peu de sang et que vous hydratez pas, par contre les vergetures vont quand même venir, vous pouvez me faire confiance. Donc hydratez c'est important, mais voilà dans des journées comme ça, je le fais et je m'en porte très très bien. C'est pour ça que je ne vomite pas, j'enlève pas juste mon soutif pour la photo, je le remets après. Pas du tout, il y a des jours où je ne le fais pas, mais la plupart du temps je le fais. Après ce qui a changé aussi beaucoup chez moi, c'est ma lingerie. J'avais aussi beaucoup de sous-vêtements hyper costauds, avec des grosses baleines et tout qui tenaient bien, donc ça fait du bien au dos c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en ce moment je me dirige plus sur des sous-vêtements plus fins, avec moins d'armature, tout ça. J'essaie vraiment d'adapter par rapport à mon confort et aussi par rapport aux vêtements. Parce que mine de rien, je n'ai jamais pris de push-up de ma vie parce que ça ne sert à rien, dans mon cas. Mais pour autant il y avait une petite épaisseur pour que ce soit assez dur et que ça maintienne bien et ça gonflait encore plus. Donc c'est vrai que sur les tops on voyait tout de suite la marque un peu gonflée du soutif et tout. Donc maintenant c'est vrai que j'ai plein de types de lingerie et j'adapte selon ma tenue. Franchement pour les poitrines A, B, C, c'est juste top. Nos bras, j'imagine le bien fait tous les jours, le confort même pour les tenues et tout, je trouve ça trop cool. Mais si vous avez de la poitrine et que vous voulez tout de même un maintien pour que vos seins ne tombent pas, pour les vergetures ou même pour le dos tout simplement, faites attention à ce que ça ne vous fasse absolument pas mal sur le côté, ici. Enfin vraiment il faut que votre lingerie soit vraiment adaptée à la forme de votre corps. Je crois avoir entendu il n'y a pas si longtemps qu'il y a un sondage qui disait qu'il y a une femme sur deux qui ne porte pas de lingerie adaptée à sa poitrine. Donc soit qu'il vous serre trop, trop grand, pas ses mains tenues. Et ça c'est aussi nul que soit pour le maintien, que pour la compression de vos seins, c'est hyper important de ne pas les comprimer pour pas que ça développe de trucs chelous ou même des douleurs ou un inconfort. Il y a des modèles de soutien-gorge qui sont juste des pépites pour les fortes poitrines comme pour les petites poitrines, pour les deux, pour tous, un peu en matière peau. Comme les bas qu'on met par exemple pour pas qu'on voit de traces, les strings ou même les sortes de culottes un peu en... Comme si c'était une seconde peau qui ne se voit absolument pas avec les pantalons et tout. Vous avez les mêmes choses pour les soutifs, ils tiennent super bien et ça se voit pas du tout et ça fait pas mal. Donc honnêtement si vous avez une petite poitrine, vous avez pas spécialement trop à réfléchir. Si vous avez envie de pratiquer depuis hyper longtemps, je vous le conseille à fond, à fond, à fond. Par contre attention, c'est vrai que ça donne envie quand on voit des vidéos, nos bras. Je vais passer le cap, mais si vous avez une poitrine assez imposante, faites attention, réfléchissez bien parce que j'ai vu trop de cas de nanas qui le pratiquent pendant super longtemps et qui ont les seins qui tombent et qui sont après complètement complexés. En ayant perdu du poids, je me rends compte que j'ai perdu aussi de la poitrine. C'est ce qui me permet aussi là un peu de faire un peu de nos bras avec quelques tops mais certainement pas tous les jours, vous pouvez en être sûre. Donc ouais, je suis un truc CD en fait. Un truc un peu... Toujours entre deux tailles, moi je suis relou pour les pieds, pour les seins, pour tout. Sachez que même s'il y a des choses qui sont bien, qui donnent envie, ça ne s'est pas fait pour tout le monde. Moi la première chose quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit « Ah ouais, ça serait quand même super cool » parce que c'est tellement chiant de voir la marque des soutiens-gorge sous les vêtements ou même pour le confort, on n'a qu'une envie, c'est de l'enlever. Même si moi honnêtement, ça, ça va. Et je sais que pour beaucoup, c'est le cas. Mais pour autant, il ne faut pas craquer. Il faut bien se renseigner, réfléchir et prendre en compte de son corps. Donc j'ai changé d'avis. Oui et non. Non dans le sens où je ne peux pas le pratiquer pour moi. Encore une fois pour moi parce que pour toutes celles qui peuvent, mais go girl. Mais j'ai changé d'avis sur le fait qu'une journée ou deux, ça ne va pas dégrader tout de suite vos seins, votre poitrine. Donc je le fais de temps en temps. C'est pour ça que dans mes photos Insta, des fois, vous me voyez comme ça. Et c'est tellement la vie d'être comme ça. Du coup, ça me permet d'acheter des tops que je ne mettais pas parce que je me disais « C'est chiant, on va voir mes putains de bretelles, ça va être juste trop moche. » Donc maintenant, je me le permets. Donc vous allez potentiellement me voir comme ça. Parce que quand j'ai vu quand même d'avoir des petits messages en privé, parce que c'est vrai que vous ne l'affichez pas spécialement devant tout le monde, j'ai un peu ton bonnet, j'ai un peu la même poitrine que toi et je te vois en ce moment sans soutif. Donc qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que tu me le conseilles ? Est-ce que j'aimerais mais j'ai peur d'avoir les seins qui tombent ? Bah faites-le de temps en temps avec vos tops, machin. Voyez si vous vous y habituez, si vous kiffez, si le confort est top. Mais sinon, il faut changer de lingerie si votre lingerie ne vous convenait pas avant. N'hésitez pas à partager en commentaire. Je pense que ça pourra vraiment aider beaucoup, beaucoup de monde parce qu'on voit beaucoup de vidéos sur nos bras, sur des filles qui ont des petites poitrines ou moyennes. Mais on n'en voit pas sur de celles qui ont des plus grosses poitrines, à moins que je ne les ai pas vues. Donc dites-moi si j'en ai loupé, j'irai checker, c'est hyper intéressant. Mais voilà. J'avais entendu aussi le fait qu'apparemment de ne pas porter de soutien-gorge, ça pouvait raffermir votre poitrine. J'ai eu quelqu'un qui me l'avait dit et que du coup elle était contente, que sa poitrine se raffermissait, qu'elle ne portait plus de soutien-gorge. Qu'elle voyait sa poitrine se raffermir, qu'elle ne portait plus de soutien-gorge. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est un énorme complexe pour elle. Elle a les seins qui tombent clairement. Et elle en est vraiment malheureuse. Donc je pense qu'elle aurait aimé voir une vidéo un peu comme la même, qui lui dit oui c'est top le nos bras, mais pas pour tout le monde. Ou attention. Et pendant que je vous tiens, juste deux petites minutes, je voulais vous montrer, vous parler d'un truc. C'est sur le même thème, mais c'est pas le... Si c'est le même thème. Je voulais vous parler par rapport à ce nos bras d'un top. Donc c'est une photo que j'ai mise sur Insta, je vous la mettrai juste ici. Donc c'est un top où je ne porte pas de sous-vêtements, parce que c'est juste impossible. Vous avez une grande fente ici qui vous permettrait de voir le soutien. Donc no way. Et pour tout vous dire, pour tout vous avouer, j'ai retouché cette photo, j'ai gommé mes tétons. J'ai caché mes nipples. On voit beaucoup de filles qui ont des petites poitrines qui laissent leurs tétons sur Instagram. Et je trouve ça trop joli. Go girl. Mais pour autant, quand c'est une forte poitrine, j'ai l'impression que c'est pas toujours pris de la même façon. J'ai vu le cas, d'ailleurs c'était Noémie je crois, qui avait posté une photo où on voyait ses tétons. Et il y avait beaucoup de commentaires aussi là-dessus. Bref, je sais pas, un global en fait. Je sais pas, je trouve ça finalement un peu dommage. Et je voulais vraiment vraiment avoir votre ressenti. Soyez honnête, si j'aurais posté cette vidéo non retouchée, me connaissant ce que vous n'avez jamais vu, mes tétons. C'est un peu jolot dit comme ça, mais vous avez vu les tétons d'autres personnes, mais pas les miens. Comment vous auriez réagi ? Vous auriez trouvé ça canon ? Vous auriez dit, t'aurais pu quand même... Moi, honnêtement, ça me choque. Pour être honnête avec vous, quand j'en vois, je me dis même pas, ah, c'est ces tétons. Ça bien, je trouve ça normal. Et à la limite, on achète des caches-tétons et on les cache. Le débat est fini. Mais j'aime pas ces bouts de trucs qui collent. Je sais pas ce mot. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui aime pas trop ces caches-tétons. Je trouve ça un peu... Je sais pas, j'aime pas trop. Mais bon, je vais devoir le faire. En gros, est-ce que ça vous choque ou non de ne pas mettre de caches-tétons ou de ne pas les retoucher ces photos, qu'on voit les tétons d'une fille sur ces photos ? Dites-moi. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu de la vie des autres. Si vous avez envie de vous, vous afficher comme ça, faites-le. Je sais pas pourquoi, en y réfléchissant, j'ai retouché comme ça. C'est quand même bizarre de me dire, bah, je retouche parce que j'ai pas trop envie de donner une mauvaise image alors que, what ? Quelle mauvaise image, quoi ? C'est sur moi, c'est sur nous. C'est sur tout le monde, hommes comme femmes. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir votre retour. Est-ce que vous, vous auriez retouché ? Est-ce que ça vous saoule de voir des nipples ? Ou au contraire, vous vous en foutez ? Vous préférez à une, c'est plus naturel. Je sais pas. Je tenterais peut-être mon premier free de nipples et vous me direz en commentaire, après avoir vu cette vidéo, on serait un petit clin d'œil, on serait un petit topo. Je pense que maintenant, pour ne plus trop me poser la question, j'achèterais des caches tétons les mieux que ceux que j'ai vus sur Amazon l'autre jour. Mais c'était une escalope, le truc, une horreur. Je n'aurais jamais pu mettre ça. C'était trop moche, gros en plus. L'avis des gens sur moi, je m'en fous. Mais l'avis des gens en général, je trouve ça super cool et enrichissant. Donc dites-moi vraiment tout ce que vous pensez de cette réflexion, même si elle doit être trop dans le désordre. C'est totalement ce qui est sorti de ma tête au moment T. Donc tout est un peu le bordel. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, ne c'est pas à mettre un pouce vers l'eau avec un petit commentaire et nous rejoindre sur Insta pour voir mes prochaines photos free de nipples. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous !